Le Minde, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi c'est Goulven de Roadhouse, donc on amène via notre site le Roadbuilding en France. On vend des blancs, des anneaux, des cannes pour ceux qui veulent construire leurs propres cannes à pêche. D'accord. Et en fait, j'ai une question très importante à te poser. On voit de plus en plus les gens vouloir se construire des cannes à pêche, vouloir avoir des matériaux bien spécifiques et tout. Est-ce que construire une canne à pêche aujourd'hui, c'est facile ou difficile ? Construire une canne à pêche, c'est super facile. En gros, c'est une dizaine d'heures de travail. C'est-à-dire que c'est deux fois cinq heures, donc c'est deux après-midi de boulot. Voilà, c'est tout. Et tu as une canne à pêche qui est faite pour toi. D'accord. Et est-ce que ça amène quelque chose, point de vue pécunier ? Est-ce qu'on a accès à des produits qu'on ne pourrait pas avoir dans d'autres marques ou c'est purement juste pour l'esthétique et la personnalisation du produit que tu aimerais avoir chez toi ? C'est surtout penser une canne comme on penserait un outil. C'est-à-dire qu'une canne, c'est une longueur, une action, une puissance. Et tu te construis un outil qui est pour toi, qui est fait par toi. Voilà, c'est ta manière de travailler, ta manière de pêcher. D'accord. J'ai vu que tu nous as amené quelques petits accessoires. Est-ce que tu peux nous les présenter ou nous dire ? C'est un petit peu pour expliquer comment on fait une poignée. En fait, tout simplement, ça c'est un morceau de blanc. D'accord. Voilà, ça c'est une poignée avec un diamètre intérieur qu'on travaille de manière à l'élargir pour le mettre pile-poil où on veut sur le blanc. D'accord. Ça, c'est un porte-moulinet Fuji. Donc c'est pareil avec une cale à l'intérieur qu'on élargit de manière à ce qu'il vient de se mettre pile-poil là où on veut. On colle tout ça à l'époxy. Voilà, ça c'est les éléments tout simples pour faire une poignée. Donc là, la poignée, elle est faite. Il n'y a plus qu'à coller. Après, les anneaux, etc. On explique sur le site comment faire des ligatures, comment faire des vernis. Il y a des tutoriels vidéo, photos, textes pour expliquer tout simplement comment monter une canne à pêche. D'accord. Et une autre question qui me traverse l'esprit. Est-ce que vous faites des cannes à pêche pour tout type de pêche ? Oui. On a 85 références différentes de blanc en stock. Donc toutes les longueurs, toutes les puissances. On a de quoi prendre une avoinée sur des poissons de 5 cm. Et on a de quoi sortir d'autorité des poissons de 200 kg. Donc on a tout. D'accord. Et une autre question, bien évidemment, qui me vient à l'esprit. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les compagnies aériennes font payer des sommes exorbitantes dans les monobrins, etc. Parce que tu es obligé d'amener ta canne dans des gros tubes et que ça pose soi-disant des problèmes de sécurité. Est-ce que tu as remarqué un essor par rapport aux constructions de cannes à multibrins ? Oui, mais de toute façon, on propose aussi des cannes multibrins. Donc on a aussi des cannes voyage. Moi, j'ai eu à m'en construire deux récemment, dont une canne que j'ai tronçonnée et sur laquelle j'ai refait un spigot à l'intérieur. D'ailleurs, le cahier des charges, c'était RK RIB. Donc c'était ma canne RK RIB. Tout est possible. D'accord. Et une question qui coule de source, c'est est-ce qu'une canne monobrin est meilleure qu'une canne multibrin ? Oui. À 80%, oui. C'est-à-dire que c'est plus costaud, c'est plus résonant, c'est plus sensible, l'action est préservée. Généralement, quand on a goûté au monobrin, on ne revient pas en arrière, sachant que nous, 2,43, 8 pieds, c'est validé dans une Twingo. Donc si vous avez plus grand qu'une Twingo, ça passe. Génial. Et question de bêta, mais que tous les gens doivent se poser, même moi d'ailleurs, même tout le monde. Est-ce qu'une canne multibrin est moins solide qu'une canne monobrin ? Fatalement, oui. Tu rajoutes un point de fragilité au milieu de structure qui est courbée. Donc fatalement, oui, c'est moins costaud. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on viendra te rencontrer pour Fish.me et tu nous feras voir vraiment en détail la construction d'une canne. Merci beaucoup, Loman. Avec plaisir. Ah ! Ultime question, Loman. Pourquoi tu pêches ? Pourquoi je pêche ? Pour prendre des gros poissons. Des big, 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 big fish. Yo !